L'objectif de cette matinée, c'est de recevoir l'ensemble des chauffeurs DHL pour avoir vraiment un retour d'expérience sur l'utilisation d'autres e-Sprinters. Bonjour, Laurent Zerafa, je suis le responsable de la gestion du parc automobile du groupe DHL en France. Nous avons commencé à réceptionner nos véhicules Mercedes e-Sprinters en 2022. Aujourd'hui, nous avons plus de 100 véhicules déjà livrés. Ce sont des véhicules qui proposent une autonomie en version 4 batterie pouvant aller jusqu'à 150 km dans notre activité. Les livraisons sont quand même un peu denses sur le quotidien par nos chauffeurs. Ces véhicules sont évidemment très bien équipés et permettent aux conducteurs de travailler en toute sécurité. Je suis très satisfait de la conduite du e-Sprinters. C'est une conduite très confortable et très silencieuse. Vraiment très agréable à conduire. Conduire avec une boîte automatique, ça change tout dans le mode de la livraison. On est apaisé, reposé, moins fatigué à la fin de la journée. C'est un gagne-temps surtout. Alors effectivement, depuis 25 ans, j'ai utilisé pas mal de véhicules. Et c'est vrai que le Sprinter Mercedes répond davantage à nos besoins aujourd'hui en termes de confort et tout. Moi, j'ai des tendinites régulières. Par exemple, aux chevilles. Aujourd'hui, j'en ai plus avec le Sprinter. Aujourd'hui, une solution comme Eiko, remplie de batterie Mercedes-Benz Energy, peut durer quasiment 10 ans en toute performance. C'est-à-dire délivrer les 400, les 500 kWh tous les jours qui sont nécessaires à la bonne recharge des véhicules électriques. Donc, vous pouvez tout à fait démarrer avec un Eiko qui a 50 kWh de stockage et 10 points de charge. Et au bout de 6 mois, rajouter 5 points de charge supplémentaires, un deuxième voire un troisième pack batterie pour gagner en performance et répondre au mieux à cette flotte qui s'électrifie. Les objectifs du groupe DHL sont de baisser ses émissions de CO2 sur son activité de transport. Sur l'activité premier dernier kilomètre, on a des objectifs de réduction de 90% à horizon 2030. On peut électrifier à hauteur de 70% nos routes. On a déjà partiellement atteint cet objectif puisqu'on est à 40% atteint sur la France. Et pour pouvoir électrifier jusqu'à 90%, nous serons dans l'attente d'évolution et d'amélioration des offres par les constructeurs.